Et bien salut à toutes et à tous, Lame Company, il est 10h, j'espère que vous allez tous très bien. En effet, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo matinale, ce samedi 8 avril. On se retrouve sur Sons of the Forest pour une petite vidéo, enfin une grande vidéo peut-être, assez sympathique. En tout cas, je l'espère qu'il va vous plaire puisque ça y est, la patch, le patch numéro 3, la mise à jour numéro 3 a été publiée le 6 avril. Jeudi 6 avril avec beaucoup, mais alors j'aurai vraiment beaucoup de nouveautés et je m'attendais vraiment pas à ces nouveautés là. Et donc aujourd'hui, et bien on va surtout les découvrir, mais je vais également vous les présenter parce que je me suis un petit peu renseigné. Mais tout de même, on va les découvrir ensemble. Voilà. Ah ! Putain ! C'est pas vrai ! Tu m'as fait peur, Virginia ! Tu refais plus jamais ça, hein ! Eh, pour la peine, hop, je te désape. Allez, du coup les amis, on va directement commencer avec les deux grosses nouveautés et en vrai, de vrai, il y en a quand même beaucoup plus que ça. Enfin, je dis deux grosses nouveautés, mais en vrai, il y en a d'autres. Pour ce faire, on va directement descendre la map. On est ici et il va falloir qu'on aille au niveau... Souvenez-vous de l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, la première qu'on avait explorée durant le Let's Play. C'est là également où il y a les cartes magnétiques. C'est d'ailleurs là-bas qu'on avait rencontré pour la première fois Virginia. On va se retrouver là-bas puisqu'on a deux choses à récupérer notamment. À savoir, des panneaux solaires. Oui, oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi les avancées, sachez que c'est un truc de zinzin, mais en effet, les panneaux solaires sont de la partie. Donc vous l'aurez compris, des mécaniques d'électricité sont en vue sur le jeu. Et également, une sorte de... Comment on appelle ça ? Un mono... Ce n'est pas une trottinette électrique, mais c'est un mono-roue. Tu te mets dessus et tu fais en sorte de ne pas te casser la gueule. Ok, donc on commence à arriver au niveau du point d'intérêt. Donc le point d'intérêt, souvenez-vous, c'est là où il y avait l'imprimante... Enfin là où il y a l'imprimante 3D. C'est ici qu'on va d'ailleurs pouvoir récupérer les premières nouveautés, notamment les panneaux solaires. Mais ce n'est pas tout. Je ne vous ai pas parlé des autres nouveautés. Il y en a quand même assez pas mal. Hop là, c'est juste ici. On rentre. Nickel, tout va bien. Hop, on arrive ici. On rentre dans le sort de petit complexe, comme d'habitude. Et donc là, rien d'inhabituel. On peut récupérer les Shatterton, bien évidemment. D'ailleurs, je m'excuse. Alors, la résine également. Ah oui, alors, vous voyez la nouveauté aussi maintenant ? Bizarrement, on peut tenir le rouleau de fil dans la main. Justement, c'est lié à la nouveauté. On va en parler. Mais je m'excuse juste pour une bêtise que j'ai dit dans une des dernières vidéos. J'avais dit que si on quittait le jeu et qu'on revenait, eh bien, il n'y aurait plus les loots. On ne pourrait plus faire le cheat de dupliquer les loots. En fait, c'est faux. Si maintenant, je sauvegarde là, tac. D'ailleurs, la nouvelle nouveauté également, c'est qu'on a jusqu'à 30 sauvegardes et qu'on peut supprimer les sauvegardes qu'on a avec la petite croix. Prochainement, on espère pouvoir, évidemment, renommer les sauvegardes. Ce serait vraiment génial. Bref, donc là, si je sauvegarde ici et que je quitte le jeu et que je reviens, ça aura réapparu sur les étagères. Donc voilà, tout va bien à ce niveau-là. Donc là, rien n'a changé au niveau de l'imprimante 3D, en théorie, si je n'ai pas trop de conneries. Et puis, c'est ici que ça devient intéressant. Le nouveau collectible, ce fameux panneau solaire, mais également ses ampoules Philips Hue. Non, en tout cas, voilà, on peut récupérer ses ampoules et ses panneaux solaires qu'on pourra trouver à d'autres endroits. Mais en tout cas, ici, c'est le petit spot parfait. Donc d'ailleurs, pour faire l'expérience, regardez, je vais sauvegarder directement la partie. Je vais quitter la partie et puis, tout simplement, je vais relancer directement la sauvegarde. Voilà, et une fois que je réapparais, vous voyez, je peux de nouveau récupérer les flèches qui sont ici. Il y a de nouveau du Shatterton qui est réapparu et donc notamment les panneaux solaires. Donc ça me fait un deuxième panneau solaire. Et puis donc, les ampoules. Voilà, donc comme ça, j'ai 4 ampoules sur moi. Donc voici comment ça se présente. Tac, juste en haut à droite, on a les panneaux solaires. Les ampoules, d'ailleurs, où c'est qu'elles sont placées ? C'est une bonne question. Cible en papier. Voilà, les ampoules sont juste ici à côté des piles. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Ensuite, on va directement ressortir d'ici pour récupérer également notre deuxième, troisième nouveauté. En tout cas, troisième collectible à récupérer. Et donc, vous voyez, on vient de sortir de cette grotte-là et ça se passe juste ici. Et d'ailleurs, je n'avais même pas capté, mais on le voit sur le GPS, en fait. Il est directement indiqué, visiblement. Ça, je ne savais pas. Donc comme ça, l'affaire est réglée. Donc on peut retrouver ça au niveau de ce petit étang. Je ne sais pas si on peut le retrouver à plusieurs endroits. Je pense que oui. Parce que plusieurs voyageurs, du coup, devaient en disposer. Mais en tout cas, ici, on peut en trouver un. Donc je vous le montre. D'ailleurs, il a disparu. Il vient de disparaître du GPS. Et on est tous témoins qu'on l'a vu. Très étrange. Très étrange. En tout cas, on va aller voir. Et souvenez-vous, c'était là qu'on avait justement rencontré Virginia la première fois. C'était assez amusant. Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Qu'avons-nous là ? Ouais, voilà. On a les deux qui sont là. Même trois ? Non, il y en a deux. Donc, on peut le prendre. On le pose. Si je saute deux fois, je peux m'en aller. Et donc, voilà ce monorou, donc. Qui va nous permettre, messieurs, dames, de nous déplacer super vite. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Et ça m'a l'air... Alors, ça tourne très compliquamment, mais... Ça m'a l'air très maniable. Je peux sauter avec ? Je crois que je peux sauter avec. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok. C'est très, très bon, ça. Donc, voilà une des nouveautés. Oh ouais, non, c'est incroyable. C'est incroyable, carrément. Je vais plus vite que n'importe qui, là. Alors là, si tu veux échapper au combat... Ou tout simplement explorer super rapidement... Alors, à noter, vous avez vu, il y a une petite lumière. Il y a une petite lumière. Ah, par contre, vraie question. Est-ce qu'il y a une batterie ? Est-ce que c'est illimité ou pas ? Ça, c'est une vraie question, ça. Je ne sais pas du tout s'il y a une batterie. C'est une bonne question. C'est une bonne question. En tout cas, ça va ultra vite. Et c'est ultra pratique. Ça freine vraiment bien. Donc, si tu n'es pas trop débile, tu peux anticiper facilement. C'est incroyable. Vraiment. Quel est le vrai nom de l'appareil ? Parce que j'appelle ça un monorail. Ce n'est pas très sexy, quoi, comme nom. Alors, je pense que la batterie, elle est illimitée. Oh, le bruit dans le sable, c'est incroyable. On va pouvoir faire un garage, carrément. Ça fait les traces. Ah, ce n'est pas des traces... Ah, là, ce n'est pas aussi bien travaillé que ce qu'ils ont pu nous faire avec les traces de pas. Mais ce n'est pas bien grave. Et justement, je pense qu'ils vont pouvoir corriger ça et rendre ça mieux avec les mises à jour. Et justement, peut-être qu'il faudra utiliser une batterie par la suite. Hop, tu sautes deux fois. Voilà un petit peu, donc, pour ces nouveautés. Alors justement, revenons-en à nos moutons par rapport aux nouveautés. Donc, le panneau solaire, comment ça fonctionne ? Eh bien, déjà, il vous faut du bois. Il va falloir poser le panneau solaire. Alors, le panneau solaire, me semble-t-il, tu ne peux pas le mettre n'importe où. Voilà, tu ne peux pas le poser là, évidemment. Par contre, tu peux le poser éventuellement sur un toit. Tiens, on va essayer sur notre toit déjà là. Autant en profiter. Je n'ai pas fini avec les nouveautés. Vraiment, ce n'est pas les deux seules nouveautés. C'est ça ce qui est assez fou. Oh ouais, je sais où je vais le mettre. Regardez, directement. Hop, on va pouvoir le placer là. Le panneau solaire. On peut même en mettre un deuxième pour le... Ben, attendez, j'en ai encore. Quel est ce bruit ? J'ai encore un panneau solaire ? J'en ai combien là ? C'est ce que je suis... Attendez, est-ce que c'est bugué ? Ah, j'en ai trois, d'accord. Et donc, vous voyez ? Il y a des câbles qui se forment. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelqu'un. Attendez, on va juste... On va juste le goumer. Je prends un petit médoc. Parce que j'ai vu que ma santé n'était pas terrible. Je prends un petit poisson aussi. Bon, il est cru, ce n'est pas grave. Et hop là. Je te prends par le pif. Et je te prends la nageoire. Voilà, ça devrait aller. Bon, mon ref. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Dis-moi tout. Bon, voilà, ça c'est fait. Ceci étant dit, ceci étant fait... Comme vous pouvez le constater, il y a déjà du câble qui fait le tour, en fait, qui est relié à ces panneaux solaires. Et donc, à partir de là, c'est justement ça ce qui est cool. C'est que maintenant, on peut prendre dans la main, justement, eh bien, alors non pas la corde, mais... Voilà, le fil ! Oh, les amis, j'ai trop le seum. J'ai eu un problème de record. Tout ce que je vous ai montré sur l'électricité, je suis dégoûté. Les amis, je vais vous montrer... Désolé pour cette transition, du coup, qui n'a absolument aucun rapport. Je vais revenir sur ces histoires d'ampoules et d'électricité. Je vous avais tout montré en vidéo et ça n'a évidemment... Enfin, alors, je vous ai expliqué. C'est tout simplement, ça a craché. Voilà, ça a craché. Du coup, les amis, là, j'en étais sur une des quatrièmes, troisième nouveautés. C'est les lunettes de vision nocturne. Alors, du coup, ça tombe bien parce que si vous regardez le point vert que vous voyez en face sur le GPS, voilà, c'était là qu'on était tout à l'heure au niveau de la grotte. Donc, vraiment, les nouveautés sont vraiment à peu près au même endroit. Et donc, vous voyez ce joli lac, vraiment ce très joli étang. Eh bien, les lunettes de vision nocturne vont être par là-bas. Je ne sais pas du tout où c'est qu'on les récupère. J'ai juste vu que ça se situait ici. Donc, maintenant, bon courage pour trouver. Donc, c'est au niveau de ce lac-là. Mais, j'imagine que c'est dans la grotte. Donc, voyons voir ce qui nous attend. Est-ce que c'est une... Waouh ! Il y a eu une sorte de bug de texture. J'ai cru qu'il y avait un gros mammouth. Je me suis cru sur Far Cry 4. Putain, le truc de ouf. Je dis ça, je ne dis rien. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de Far Cry 4. Vraiment, je... Aucune idée. En tout cas, on se retrouve à 16h pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. En tout cas, j'espère que vous passez un bon week-end. Donc, voilà la grotte. Est-ce que c'est une nouvelle grotte, d'ailleurs ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas souvenir d'être passé par là. Je n'ai pas souvenir d'être passé par là durant le let's play. On a des nouveaux cultes qui sont juste ici. On en avait à côté de notre base. Et je pense bien que c'est nouveau. Je pense bien que c'est nouveau. Très bien. Parce que du coup, il va falloir péter ce bois. C'est bon, j'ai lu. C'est très bien. Voilà. Merci. On va rentrer dans la caverne. On va bien voir ce qui nous attend. Et comme dit, je suis désolé au niveau d'électricité. Les ampoules, c'est un truc de zinzin. Je vais vous montrer juste après. En espérant que ça ne recrache pas. Ce serait assez sympa. Alors, qu'est-ce que c'est une grotte safe ou pas ? Des bouteilles d'oxygène. Ah, il faut rentrer dans le trou, là. Sans deck. Ça va être comme pour trouver la pelle. Faire tout un truc. Sauf que là, c'est pour des lunettes de vision nocturne. Rendez-vous compte. Donc là, on vérifie évidemment qu'il n'y a rien. Ok. Eh bien, on va plonger dans l'eau. On va suivre le chemin. Directement. On n'a qu'un seul accès pour le moment. Très bien. Oh là, bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour à vous également. On ne fait pas de jaloux. On dit bonjour à tout le monde, bien sûr. Et là, on va pouvoir, je pense, ressortir très bientôt. Ok. On remonte ici. Ok. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons des caisses. Nous avons comme un agent spécial ici. Très bien. Eh bien, quelque chose me dit que les lunettes de vision nocturne vont être là. Et en même temps, ce n'est pas le cas. La résine d'imprimante. Un cul-de-sac. Ce n'est pas là. Attendez, il y a un sac à dos là. Non, ce n'est pas là. On peut récupérer des piles. Ça me paraît étonnant quand même que ce ne soit pas là. Voilà. Et le dernier. Le dernier pour la route. Voilà. Allez. Là, on est tranquille. Bon. On va continuer dans cette grotte. Là, si je vais tout droit, il se passe quoi ? C'est la glissade. C'est la glissade totale. Voilà. Mais on n'a jamais fait celle-là. Je croyais que c'était une grotte qu'on connaissait. Ok. Non, non. C'est une nouvelle grotte, ça. Ah ouais. Ce n'est pas la grotte que je croyais. Je croyais que c'était la grotte de l'appel. Et en fait, pas du tout. On a encore, vous voyez, des cultes ici, là. Très bien. On a des dessins. Donc ça, c'est aussi... Alors ça, c'était du dernier patch, si je ne dis pas trop de conneries. Ça vient du dernier patch. Et nous avons les lunettes de vision nocturne. Je suis trop content. Et donc, ouais, il y a des nouveaux éléments de scénario qui ont été rajoutés. Mais ça, ça date de la dernière fois. Et donc, si on équipe les lunettes de vision nocturne qui sont juste au-dessus des jumelles, eh bien, ça va nous permettre de voir dans le noir. Alors, s'il y a de la lumière, on ne voit pas. Donc, je vais éteindre, d'ailleurs. Ah, d'accord. Alors, ça demande des piles aussi. Évidemment, quand il y a de la lumière, vous voyez, c'est logique. C'est logique, on ne voit rien. Mais par contre, dans le noir, normalement, on ne voit pas mal. Ah ! Tu parles, on ne voit rien du tout. Bon, on va essayer de sortir, peu importe le moyen. Ah oui, c'est assez instantané pour remettre les visions nocturnes. Donc, c'est vraiment sympa. En un clic, ça s'enlève. Oh ! On a une sorte de grande porte de structure, là. Ah ! Bon, les amis, je vais être honnête avec vous. Parce que vous savez que je suis très honnête et que ça fait deux fois de suite que vous voyez des coupures et que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? D'un coup, il est à l'autre bout de la map et un coup, non, etc. Bon, tout simplement, je n'ai absolument plus les lunettes de visions nocturnes. Maintenant, vous savez où elles sont. Je vous ai présenté la localisation. Mais en tout cas, je ne les ai plus puisque, entre-temps, j'ai quitté le jeu. Et je suis retourné sur la sauvegarde juste avant. Parce que je suis mort. Et parce que la grotte, qui est nouvelle, c'est une nouvelle grotte. Elle est probablement très intéressante à explorer, mais elle est ultra hardcore. Et j'ai galéré et je suis mort. Donc, j'ai quitté et je suis de retour ici. Donc, je vais vous montrer ce dont je voulais vous parler concernant l'électricité tout à l'heure. Malheureusement, je vous avais tout montré en vidéo, mais le logiciel OBS a planté. Donc, je vais vous remontrer. Vous allez voir, c'est impressionnant. Sauf que là, vous n'allez pas avoir mes réactions en mode « Ouah, incroyable ! » Parce que je le sais déjà. Et je ne vais pas simuler. Je ne vais pas faire genre. Mais vous allez voir, c'est incroyable. Du coup, tout simplement, maintenant, la super nouveauté, c'est qu'on va pouvoir prendre le fil dans notre main. Donc, vous voyez les panneaux solaires qui sont déjà reliés par du fil automatiquement derrière. Donc, ça, c'est moi qui l'ai ajouté en haut. Vous voyez, vous pouvez rajouter du fil là où vous voulez. Et vous allez pouvoir relier votre maison avec du câblage. Et c'est formidable parce que, tout simplement, maintenant, vous allez pouvoir prendre votre ampoule Philips Hue et la placer. Et vous allez pouvoir l'allumer. Voilà, je peux vous dire que j'étais ébahi. Voilà. Donc, peut-être que vous l'êtes, et je l'espère, mais regardez comme c'est génial. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Et donc, la journée, évidemment, ça fonctionne bien. Mais la nuit, ça va être absolument incroyable. Ce qui est cool, donc, maintenant, c'est que si je vais en bas et que je veux une lumière ici, eh bien, comment on fait ? Tout simplement, tu vas prendre une corde, enfin, un fil, pardon. Non, tu vas le placer. Bon, du coup, on ne peut pas le mettre au milieu, mais on va faire là, ici, les lumières. Je vais placer l'ampoule. Là, en théorie, si je la place et que je l'allume, ça ne devrait pas fonctionner. C'est tout à fait normal. Les câbles ne sont pas reliés. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On relie les câbles. Je remonte là-haut. Je reprends avec mon fil. Et je vais faire descendre le long du poteau. Pareil, là, c'était déjà placé, mais on va faire descendre les longs des poteaux, comme ça. Nickel. Faire passer un câble aussi au-dessus, c'est toujours sympa. Et là, normalement, j'ai tout relié. Et là, normalement, je peux allumer, tout simplement. Et ça change la donne parce que ça, c'est truc à la con. Voilà, on a assez donné. Donc, c'est trop, trop cool, cette nouveauté. Les panneaux solaires, les ampoules et les fils électriques. Sous-entendu, donc, qu'on pourra avoir plein de systèmes électriques. Peut-être des pièges électriques. Peut-être, voilà, ce genre de choses qui pourraient être assez intéressants. Bon, je vais répéter également les autres nouveautés, puisque ce ne sont pas les seules. Alors, je dis répéter parce que je les ai déjà dit, mais encore une fois, la vidéo a planté. J'ai le seum, tout à fait. Donc, les lunettes de vision nocturne, vous le savez. Les rampes et escaliers peuvent désormais être construits entre une poutre et un mur. Bordel, ça, il aurait fallu que cette fonctionnalité soit là avant. Puisqu'en fait, vous voyez ici, j'ai galéré pour pouvoir placer les escaliers. En gros, ça, ce que vous voyez, vous pouvez le faire maintenant. Mais pour le faire avant, j'ai dû faire un Big Mac. J'ai dû faire tout un truc. C'est-à-dire que, globalement, il fallait absolument, voilà, mettre des deux côtés le bois comme ça, des deux côtés. Et puis là, tu pouvais placer l'escalier. Et après, tu te débrouillais pour faire un mur. Maintenant, il n'y a plus besoin. Ensuite, ce n'est pas tout au niveau des nouveautés. Il y a un nouveau piège. Alors, non pas un piège électrique. Ça, c'est justement peut-être ce qui arrivera par la suite. Donc, on va tout simplement aller directement dans les pièges. Donc, les pièges à bestioles, les pièges à poissons, c'est un classique. Maintenant, on a un piège à ressort qui demande une carapace de tortue. Donc, c'est quelque chose d'assez facile à faire. C'est un piège que je n'ai pas encore tout à fait compris à quoi ça sert. Alors, je crois que je n'ai pas de carapace de tortue sur moi, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que j'ai un collecteur d'eau que... qu'on ne va même pas utiliser. Justement, il pleut quand on en parle. J'ai eu très, très peur. Hop. Voilà, je vais récupérer cette carapace-là. Donc, je vous montre un petit peu. Et une fois que c'est placé, tu passes par-dessus et tu jump. Alors, à quoi ça peut servir ? Je ne sais pas. Sachant qu'il faut à chaque fois le réactiver. Mais ça peut être fun. Ça peut être fun. Mais je pense que ça peut servir à quelque chose. Et d'ailleurs... Attendez, d'ailleurs... Bah non, ça ne marchera pas ces crétins. Si tu passes avec le truc dessus... Oh ! What ? Bah... Eh ! Eh ! Oh, eh le réalisme ! Incroyable ! Attends, il y a... En fait, du coup, il y a moyen de faire des trucs super stylés. Oh, il y a aussi une autre nouveauté ! Attendez ! Euh, dégage. Le porte-armure. Souvenez-vous, le porte-armure qui ne sert à rien depuis tellement longtemps, le râtelier d'armure. Il ne servait à rien. Jusqu'à présent, il faut le savoir. Attendez, on va s'abriter quand même. Hein. Voilà. Eh bien, maintenant, c'est un vrai porte-armure, comme sur Minecraft. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Hop ! Ah, j'ai plus de... Hop ! Je récupère tout le bâton des pièges, là. Je fais que c'était des tests. Oh, c'est beau ! Toujours aussi beau, ce jeu ! Hop ! Et là, je vais pouvoir maintenant utiliser le porte-armure et justement, bah voilà, mettre l'armure dessus. Et c'est ultra stylé. Alors là, c'est très joli. Si tu mets une armure effrayante, je pense que ça ne doit pas être la même. Mais voilà, tu peux... Ok, j'ai mis au max. Voilà ! Voilà à quoi ça ressemble et c'est vraiment chouette. Mais je trouve ça vraiment chouette, les avancées de la tournure du jeu. Parce que ça change quand même beaucoup la donne sur l'avenir du jeu et je ne m'attendais vraiment pas à tout ça. Donc je trouve ça vraiment chouette. Allez, un dernier petit mot peut-être, Virginia, dis-moi. Oh ! En écureuil ! Merci, Virginia. Alors, je ne suis pas fétichiste, enlève tes pieds quand même. Merci. Oh, elle est magnifique en plus. Regardez, elle rayonne. Elle rayonne. D'ailleurs, mention spéciale à la... Bah, du coup, à la copine de mon copain, qui disait... Sons of the forest, c'est un jeu un peu bizarre quand même. Et du coup, je dis, bah pourquoi ? Bah, avec la meuf à trois jambes. C'est rigolo. Voilà, big up. Mention spéciale. Allez, les amis, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo récapitulative des nouveautés. En tout cas, je mettrai en description les sources un petit peu. Je mettrai en description les gros points. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et rendez-vous à 16h pour une toute nouvelle vidéo, bien sûr. Voilà. Allez, des bisous ! Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501